L'Église de l'Odyssée L'Église de l'Église de Matthieu, chapitre 24, et nous allons lire à partir du verset 48. Ce sont les paroles mêmes donc du Seigneur Jésus. Matthieu 24, verset 48, où il est dit « Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Seigneur, nous te prions à l'heure où nous sommes parvenus, à la fin des temps, que nous puissions entendre ta voix, reconnaître ce que le Saint-Esprit a à nous dire. C'est le temps, Seigneur, de se préparer. C'est le temps, Seigneur, de se relever, de se secouer, d'enlever la poussière, et que nous puissions, Seigneur, être en état de partir de cette terre pour te rencontrer dans la gloire. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir pitié de nous. Nous te prions que nous puissions être sur le bon côté et que nous puissions être trouvés veillants et priants à cette heure tardive de l'humanité. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant, le nom merveilleux de celui qui va revenir soudainement à la hauteur des nuages pour chercher ses enfants, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire particulièrement, et vous le voyez et vous le savez, c'est une génération tiède. Nous vivons dans une génération tiède. Nous n'avons pas besoin d'être théologiens pour comprendre ce que nous voyons autour de nous, sentons, ressentons. Nous sommes arrivés actuellement à l'époque de l'Odyssée. L'Odyssée, vous ne savez pas peut-être ce que c'est, c'est une église qui a été décrite dans l'Apocalypse et qui va se trouver à la fin des temps. L'église de l'Odyssée, j'aimerais vous lire le message venant du ciel à ce genre d'église-là. Une église, l'Odysséenne, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, le chef créateur. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu, un souhait de la part de Dieu, être froid ou bouillant, et ainsi parce que tu es tiède, la réalité, la tiède art, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Un rejet total d'une église, l'Odysséenne. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas, voilà le problème, l'ignorance. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour windre tes yeux afin que tu vois, parce que tu es aveugle. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles spirituelles entende ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Jésus a prophétisé que ça arriverait dans les derniers temps, qu'il y aurait un genre d'Église exactement tel que ce que je viens de vous lire par rapport au message à l'Odyssée. Il l'a dit. Alors ce qu'il faut faire, c'est simplement comparer. Comparer simplement ce que Jésus a dit au sujet de cette Église tiède, qu'il va vomir de l'Odyssée, et ce qui est appelé aujourd'hui Église de Jésus-Christ. Il faut regarder, il faut comparer. Et nous allons le faire. Jésus a dit qu'à la fin des temps, il y aurait un système religieux dit chrétien qui monterait, qui évoluierait dans les derniers jours de la civilisation humaine, et ce système religieux chrétien se vanterait d'être riche matériellement, d'être grandissant en nombre, d'être suffisant par lui-même, ayant une grande influence dans le monde et gagnant en visibilité, en puissance, tout en refusant toute correction et tout examen. Et en plus, un système religieux chrétien qui torderait, falsifierait, diluerait la parole de Dieu. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, même pas de Jésus, puisqu'il est à la porte et il frappe à la porte de cette Église, et de l'extérieur, puisqu'il a quitté ce système religieux chrétien, là où des chiens, il est à l'extérieur et il frappe en disant, « Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui entend encore ma voix ? » L'arrogance, l'orgueil, la ventardise. Des chrétiens supposés, sans aucun discernement, annoncent actuellement qu'il y a une Église forte, nombreuse, une Église de puissance, dans les derniers jours, et que cette Église va devenir de plus en plus glorieuse. Et en plus, ils disent et enseignent que cette Église de la fin des temps va dominer le monde et soumettre le monde et que ce sont eux qui vont faire en sorte qu'ils vont ramener Jésus-Christ. Ce sont eux qui vont ramener, qui vont le faire venir. le mensonge de l'Odyssée. C'est très important. Dans cette Église, nombreuse, occidentale, généralement nord-américaine, même africaine aujourd'hui, nous voyons le mensonge de l'Odyssée se répandre partout. Certains, dans ce genre d'Église, disent que le prochain président du pays sera chrétien, parlera en langue, que sera baptisé dans le Saint-Esprit, qu'il va y avoir maintenant de très grands projets de construction par des évangélistes ordonnés de Dieu, que le Seigneur actuellement est en train de préparer des leaders, ceci de grands projets pour prendre des positions et des rôles dans les gouvernements du monde. Ce genre de message, ce genre de paroles est très dangereuse. C'est un langage de l'Odyssée. Langage d'une Église, n'oubliez pas, qui va être vomi de la bouche de Dieu. des supposés chrétiens qui vont être vomis de la bouche de Dieu. Ils font partie, évidemment, devant ce grand trône immense de ceux qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ? Et le Seigneur, vous n'avez jamais connu. Cette Église, disent-ils, à la fin des temps, va prendre les rênes du gouvernement. Rendez-vous connu. Et il y aura un réveil spirituel mondial. Il y aura des leaders, disent-ils, remplis du Saint-Esprit qui vont passer des lois et qui vont pouvoir balayer l'avortement, la pornographie, le crime, sont eux qui vont légiférer parce qu'ils seront dans des places supposément gouvernementales. Ils disent, dans ce milieu de l'Odyssée, que Dieu a suscité, à la fin des temps, une Église puissante pour prendre la domination maintenant. Ça s'appelle le royaume maintenant. The kingdom now. Certains ont entendu parler de cela. Vous voyez, c'est une fausse doctrine qui a été véhiculée par toute la clique à Kenneth Hagen et ainsi de suite. Le royaume maintenant, la domination sur le monde. L'Église, Jésus ne peut pas venir maintenant parce qu'il faut que l'Église domine le monde entier. Une fois que tout sera bien dominé, vous voyez, que l'Église sera partout dans les gouvernements, là, Jésus pourra revenir. mon œil. Ce n'est pas ce que je lis dans les Écritures. Oui. Et nous allons le voir. Alors, l'élément principal de conception du royaume de Dieu sur Terre maintenant, disent-ils, eh bien, ça va être un royaume, un règne juste, parfait, englobant toutes les nations. Et on va se servir même des Nations Unies. Tiens. Sous ce règne, disent-ils, toute injustice, toute oppression, toute guerre, conflit, vont cesser. Les méchancetés dues à la pauvreté ne seront plus connues et tous les hommes, finalement, vont habiter dans la paix, dans la prospérité comme de bons frères, bisous, bisous. Vous voyez, ça va être formidable. Et Jésus, à ce moment-là, quand tout sera comme cela, Jésus pourra revenir. C'est l'Église qui va faire revenir Jésus-Christ. Beaucoup, aujourd'hui, de supposés chrétiens se vendent, se glorifient en disant, nous sommes arrivés. On est arrivés. Nous sommes des millions d'évangéliques dans le monde. Nous avons maintenant des leaders populaires, pleins de charme, charmants, agréables, des gens qui savent très bien parler. Ils ont l'argent, l'expertise et beaucoup, un grand nombre vont continuer à se joindre et c'est nous, Église, qui allons prendre le contrôle du monde. est-ce que c'est ce que Jésus en s'est dit ? Vous allez voir. Un pasteur a dit, je vais bâtir la plus grande église en Amérique du Nord parce que les nombres, eh bien, disent quelque chose, montrent la puissance et l'influence. et en bâtissant la plus grande église en Amérique du Nord, alors ça va aider à la moralité et à faire la volonté de Dieu sur tout notre pays. C'est tellement orgueilleux, aussi criard que cela, aussi arrogant, aussi insolent, insultant et prétentieux. Cette église, riche matériellement, arrogante, orgueilleuse, convoite maintenant le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Comme nous n'avons pas réussi à amener un véritable réveil spirituel, style, Jonas, à Nénive, où des gens pleurent, reviennent vers Dieu, se repentent véritablement de leur péché, comme tout véritable réveil devrait se faire, comme nous n'avons pas réussi à voir encore cela, alors, évidemment, on va maintenant tourner ailleurs, on va prendre les rênes des gouvernements. Il faut que nos jeunes étudient à l'université, en théologie, ainsi de suite, et finalement, montent de grade, 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 et se fassent élire, comme tout d'abord des petits maires de ville, ensuite, eh bien, vont monter dans les gouvernements et finalement, vont devenir les présidents de pays entiers, et là, ils vont pouvoir éradiquer le mal, le péché, et ensuite, une fois que tout sera sous contrôle, Jésus pourra revenir, mais Jésus ne peut pas revenir avant eux. Tiens, 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 ça a l'air tellement pieux, ça a l'air tellement spirituel, chers amis, j'aimerais vous dire que cependant, il nous manque une chose dans ces milieux-là, c'est le doigt accusateur des vrais hommes de Dieu, des véritables prophètes de Dieu, il manque la parole de sentinelles véritables du Seigneur en pleurs, et cela, évidemment, est remplacé aujourd'hui par autre chose. Les ordinateurs de monsieur en cravate qui travaille dans les bureaux pour, supposément, au nom de Dieu, devenir des gouverneurs et des premiers ministres du pays. On n'en veut plus de ces hommes de Dieu, on n'en veut plus des sentinelles qui nous avertissent, qui viennent nous reprendre pour nos péchés, pour notre amour d'argent, pour notre impureté, pour notre sexualité effrénée en dehors du mariage. On ne veut plus de ce genre de ministère. Donc, on a l'église de la Odyssée. Je te vomirai de ma bouche. Dieu ne dit pas cela à des païens. Il dit cela à une église chrétienne. Je te vomirai de ma bouche. Croyez-le ou non, cette église de la Odyssée sera vomie de sa bouche. Dieu n'est pas du tout impressionné par cette église qui est bouffie d'orgueil et d'estime d'elle-même. Non. C'est une église tiède, l'église de la Odyssée. En réalité, elle n'est pas destinée à dominer avec puissance, avec autorité de quelque sorte. quel est son destin ? Son destin, c'est être jugé par Dieu, condamné par Dieu, vomi par la bouche du Seigneur. Évidemment, nous avons dans ce milieu dit chrétien, la pire sorte d'aveuglement spirituel qui puisse exister. Tu es aveugle. C'est Jésus qui dit à cette église. Tu es aveugle. Donc, il y a un manque incroyable de discernement. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand vous ne savez pas, si vous ne savez pas, vous êtes ignorant. Cette église de la fin des temps glorieuse, riche, nombreuse, qui n'a besoin de rien, qui est riche, tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu es aveugle, que tu es pauvre. Pauvre ? Non, c'est-à-dire, regarde ce qu'on a. Regarde nos bâtiments. Regarde nos bureaux. Regarde tout ce qu'on a, Seigneur. tu es pauvre, aveugle. Tu ne sais pas. Samson ne savait pas que l'esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il pensait que Dieu était toujours avec lui, tout en vivant dans le péché, avec les prostituées, tout ça. Le jour, il était au pupitre, le jour, ça allait bien, il était avec la parole de Dieu, il accomplissait des exploits merveilleux, merveilleux au nom du Seigneur, et la nuit, eh bien, escapade dans le district, Red District. Il ne savait pas. il faut que je m'enligne avec ce que Jésus a dit sur cette Église des derniers jours. « Non, je te vomirai. Je te vomirai de ma bouche. » C'est un dégoût disgusting. Un dégoût. Je te vomirai. Je dois absolument m'enligner, je dois dire ce que Jésus dit, je dois aimer ce que Dieu aime, je dois haïr ce que Dieu est, et il est ce genre d'Église. Jésus va déchirer la vitrine, il va casser la vitrine, il va déchirer la façade, il va exposer, dévoiler la vérité sur cette Église de l'Odyssée. Elle n'est pas du tout ce qu'elle dit être, et elle n'est pas du tout ce qu'elle pense être. « Tu dis, je suis riche. Je vais te dire la vérité et la réalité, tu es pauvre, tu n'es pas riche. Tu dis que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien. Je vais te dire la réalité, tu es misérable. Tu es dans une misère extrême au milieu de tes supposés chrétiens par dix mille. Tu n'es pas forte n'ayant besoin de rien. Je vais te dire la vérité, tu es complètement nu et honteuse. Honteuse. C'est une Église qui est sur le point d'être coupée pour toujours de Dieu, sectionnée, retranchée de l'arbre comme une branche qui va être totalement morte. Cette Église de l'Odyssée n'a pas de nouvelles révélations. en réalité sur les vues profondes de la parole de Dieu est aveugle. Aveugle. Elle n'est pas le véhicule de Dieu pour dominer sur la terre. Non ! Elle est l'objet de sa colère. Sa colère, son mépris, son dédain, son dégoût. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède, tu es entre les deux. On ne peut pas dire que tu es froide parce qu'il y a un petit peu, il y a un petit brin de chaleur. Mais on ne peut pas dire que tu es bouillant, tu es entre les deux. Et Dieu ne veut pas ça. Ni froid ni bouillant. Je te vomirai. Rappelez Israël, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Ils sont au pied de la montagne du Sinaï. Moïse est monté donc vers le Seigneur sur la montagne pour recevoir les dix commandements. Il est parti et il n'est pas là dans le camp. Mais il va bientôt redescendre. Mais on ne sait pas qu'un. Et finalement, comme il tarde, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, mais ça fait un mois qui partent, on ne sait pas. Alors on pourrait, je dirais, faire une fête en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. On pourrait un peu se distraire. Qu'est-ce qu'on pensait ? Qu'est-ce qu'on avait appris en Égypte ? Comment ils faisaient les Égyptiens ? Eh bien, des concerts. On avait du rock, on avait tout ça. Les filles étaient un petit peu habillées légèrement, tout ça. Eh bien, on pourrait les mettre toutes nues. On pourrait danser. On va faire un vournard et puis allez, c'est la fête pour le Seigneur ! Vous savez comment ça s'est terminé ? Des milliers de morts. Dieu a jugé. Quand Josué est redescendu, attendant dans la montagne, Moïse qui redescendait à mi-montagne, ils ont écouté, les deux. Qu'est-ce qui se passait en bas, là-bas dans la vallée ? Ils ont entendu du bruit. Et qu'est-ce qui a été dit ? Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce sont des gens qui chantent. Des gens qui chantent, qui foirent, des gens qui font la fête. Et vous savez comment ça s'est terminé ? Je te vomirai de ma bouche. J'aimerais vous dire que l'Église de Dieu, la vraie, l'authentique, c'est un reste persécuté, triomphant et en même temps méprisé par ce monde et par cette Église laodicienne. Vous pouvez être certain que Dieu a un peuple qui lui appartient à lui dans ses derniers jours. Il est quelque part. Un reste saint, un reste séparé, un reste méprisé, un reste persécuté. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous aime et si vous aimez l'esprit de ce monde, vous n'êtes pas dans la bonne Église. La véritable. Vous êtes dans l'Église de laodicée. À laodicée, on aimait le monde, l'esprit du monde. Mais Dieu, au milieu de tout ça, a un reste. La véritable. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire sur elle. Alléluia. Et ce reste, eh bien, qui est saint, marche dans la lumière et jouit d'un grand discernement, d'un très grand discernement. Ce sont des gens qui comprennent l'enjeu, la bataille, qui voient à ce qui se passe. Comme Daniel, le prophète hébreu, a parlé de la fin des temps en disant, ceux à la fin des temps qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. La compréhension, le discernement. À la fin des temps, il y a deux sortes d'Églises qui marchent côte à côte. l'Église de Jean-Philadelphie et l'Église de Jean-Laodicée. À Philadelphie, c'est une Église qui a très peu de pouvoir, d'influence sur ce monde parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je vais te garder. Je vais te garder. L'autre, l'Odicée, la parole de Dieu, la parole a disparu. On l'utilise comme ça pour faire croire aux gens qu'on est encore Église chrétienne. En Amérique du Nord, actuellement, il y a 300 pasteurs qui ne croient même pas en Dieu. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Des pasteurs d'Églises chrétiennes. L'Odicée ! L'Odicée ! Mais le reste, vivant, combattant, victorieux, triomphant, les véritables, les authentiques, ils voient l'Église moderne de l'Odicée au travers des yeux de Jésus-Christ. Ils comprennent, ils savent, ils ne sont pas séduits par la grandeur, par la pompe, par la grandeur extérieure de cette Église prostituée. La religion populaire, l'Église véritable et vraie, est invisible. Elle est repentante. elle vit dans la repentance. Elle marche sur ses genoux. L'Église désire le retour de Jésus-Christ, le bien-aimé, le plus tôt possible. Cette Église atteint, elle atteint, comme il est écrit dans Romains, au chapitre 8, où nous attendons, nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons ? Nous attendons le Seigneur, nous attendons la rédemption de nos corps. la Bible dit dans Romains, chapitre 8, aussi, même la création attend, avec un désir ardent, la révélation des fils de Dieu. Et il est dit, maintenant, et bien, en nous-mêmes, nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et il est dit, ce que nous espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. nous attendons le Seigneur. Il peut revenir avant la fin même de ce message. N'importe quand. On n'attend pas que l'Église prostituée prenne le contrôle gouvernemental du monde entier. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ces gens seront en connivence avec le faux prophète de la grande tribulation. Ils ont besoin de savoir ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire attendre ? Attendre, ça veut dire guetter. Ça veut dire compter sur. Nous désirons. Lorsque nous étions pasteurs au Nouveau-Brunswick, ils avaient eu là-bas le vieux français encore dans certaines régions. Et lorsqu'ils attendaient quelqu'un, vous voyez, ou que nous visitions certains membres de notre assemblée en arrivant, ils disaient, « Oh, pasteur, bienvenue, nous vous espérions. Nous vous espérions. Ça veut dire nous vous attendions. » Vous voyez, espérer, attendre, c'est la même racine. Nous attendons le Seigneur n'importe quel. Ça peut être cette semaine. Je ne le sais pas. Il va venir soudainement et non pas comme ceux qui sont dans la doctrine du royaume maintenant. Non, 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 non. Il peut venir n'importe quand. N'importe quand. Nous devons l'atteindre. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Église authentique et vraie ne peut pas d'aucune manière jouir de la faveur et de la bonne volonté de ce monde impie. Impossible. Impossible. Nous sommes haïs. L'esprit qui est en eux est incompatible avec l'esprit qui est en nous. est impossible. Et ces chrétiens qui font partie de l'Église de l'Odyssée, c'est la même chose. Leur esprit et le nôtre est incompatible. Ça ne fonctionne pas. On ne parle pas des mêmes choses, des mêmes valeurs. L'Église de vrai tremble devant ce livre. Tremble. Crois la parole de Dieu. Quand est-ce que nous allons faire face aux avertissements de Jésus-Christ ? Jésus dit dans Marc 8, 34 « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Est-ce qu'on a renoncé à quelque chose ? Qu'il renonce à lui-même et se charge son instrument de torture, de honte, la croix. et me suivre. Et me suivre. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Dans l'Évangile de Jean, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit ? Il a dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. mais nous avons une Église qui est aimée par le monde et qui aime le monde. Et pour eux, c'est le message intérieur, c'est leur épanouissement personnel, leur réaliser, leur destin. Ils ont tout un langage. On a des prédications sur les différents caractères des personnes et ainsi de suite. On veut réunir tout le monde ensemble dans la même soupe populaire. C'est l'Église de la Odyssée. L'Église de la Odyssée. Et parlant de ce qui arriverait aux chrétiens dans les derniers jours, le Seigneur a dit « Avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera au synagogue et on vous jettera en prison. » Mais ça ne correspond pas au message de cette Église-là. « On vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom. Vous serez livrés même par vos parents, même par vos frères, même par vos proches. » Notez ce que Jésus dit. « Parents, frères, proches et par vos amis. » Mes amis sont capables de vous livrer, sont capables de vous trahir. Vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela, vous êtes trop pointilleux, vous êtes trop étroits, et ainsi de suite. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Si Jésus avait dit « Vous serez aimés de tous à cause de mon nom », c'est ce que l'Église de la Odyssée dit. Mais la réalité, Jésus nous l'a dit, « Vous serez haïs. Vous ne serez pas aimés. » De quelques-uns, de tous. Tous. À cause de mon nom, à cause de ce que je représente, à cause de ma parole, parce que vous voulez rester fidèles. Il est absolument impossible pour une Église vraie et n'importe lequel de ses dirigeants d'être approuvés ou acceptés par le monde ou par une Église mondaine. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est un axiome que l'on ne peut pas changer. Un homme pieux, une Église pieuse, sera persécutée, sera diffamée par le monde, par ses rois, par ses gouverneurs. Jésus ne permettra aucune exception à cette règle parce qu'il l'a averti. Quel est son avertissement ? Écoutez bien. Malheur. Il n'a pas dit heureux. À des moments, Jésus a dit heureux. Mais ici, il dit malheur. Malheur quand tous les hommes diront du bien de vous. Malheur quand tous les hommes diront du bien de vous parce que c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des prophètes qui étaient faux. Malheur à l'Église de l'Odyssée. Pas bouillante, pas froide, tiède. Un petit peu de religion le dimanche matin. Si le monde vous accepte, ce sera peut-être uniquement parce que vous aurez enlevé la croix. et ôter la croix de l'Évangile, c'est la pire affaire qui peut jamais vous arriver. Que représente la croix ? Une vie crucifiée, une vie à part, une vie sanctifiée, une vie propre, une vie pure, une vie authentique vécue dans la vérité. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Je veux que Dieu soit avec moi, alors il faut que je sois pur, vrai, authentique dans ma vie personnelle. Pendant 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ a été rejetée. Pendant 2000 ans, l'Église authentique de Jésus a été persécutée. Le sang de millions de martyrs qui ont été rejetés, leur sang gris depuis le sol, la terre qui a été rougie par leur sang. Pendant des siècles, des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit ont brûlé sur des bûchers, ont été sciés, ont été torturés des véritables hommes et des femmes de Dieu. On a été mis en chasse comme des animaux, comme du gibier que l'on chasse. Nos frères et nos sœurs, relisez ce livre, hébreu chapitre 11. La Bible nous parle de ces gens-là. La Bible les traite de héros, les héros de la foi. Il est dit d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils à leurs seins et lents, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes, les andes de la terre. C'est arrivé. Merci Seigneur pour nos belles petites maisons. Peut-être qu'un jour vous serez dans une caverne. Vous pouvez vous attendre à ça. Et ne dites pas Seigneur, où es-tu ? Tu m'as pardonné. Non, il est toujours là. Dieu était avec David dans la caverne d'Anulat, mais il était avec lui dans le palais royal à Jérusalem. Mais tout peut nous arriver. Cette église riche veut vivre dans la richesse. C'est l'église qui sera vomi à la fin des temps. L'église de l'Odyssée est une église qui ne veut pas souffrir, qui n'a besoin de rien, même pas de Dieu ni de ses conseils. Pendant des siècles, les hommes et les femmes conduits par le Saint-Esprit ont été persécutés. Il y a des saints pieux qui ont été pendus, décapités, noyés. Beaucoup ont été jetés aux lions, aux crocodiles. La Bible dit qu'ils sont tous morts dans la foi. Hallelujah ! Dans la foi, ils n'ont pas lâché. Le monde n'était pas digne d'eux. Dois-je croire que maintenant, Jésus a changé sa pensée ? Dois-je croire que maintenant, Jésus a décidé de terminer les temps avec une église tiède, avec une église riche, gâtée, dorlotée, orgueilleuse, ventarde, centrée sur elle-même, avec de la fumée en avant, avec des danseuses, avec du rock, avec des dix recettes pour la réussite matérielle sur la terre, et ainsi de suite. Derrière l'armée de Dieu, est-ce que maintenant, ça va être des personnes qui vont chercher à faire du porte-à-porte le long des rues pour avoir des votes au gouvernement ? Attends. On n'est plus dans ce livre. On est ailleurs. Les gagneurs d'âmes seront-ils, à la fin des temps, remplacés par des chrétiens allant le long des rues et des haies pour aller faire signer des pétitions pour une cause sociale ? Sauvons la planète ! Mais non ! Sauve ton âme ! Nettoyons la planète ! Non ! Nettoie ton cœur ! Alléluia ! Le grand souci de Dieu, c'est avec une Église qui se dit baptisée dans le Saint-Esprit. C'est là le grand souci de Dieu. Vous savez, l'Église qui est déjà morte, l'Église froide totalement, l'Église libérale qui ordonne au ministère des homosexuels, qui marie deux femmes ensemble, cette Église morte, libérale, elle est depuis très longtemps livrée à ses propres péchés. Ce n'est pas le souci premier de Dieu dans ces derniers jours. On parle là des protestants qui ne protestent plus contre rien, on parle de l'Église unie, l'Église anglicane, l'Église luthérienne, ainsi de suite. Non, non, non ! Qui continuent à marier leurs homosexuels, qui continuent à descendre vers le fond de l'enfer. des dénominations entières sont devenues païennes. Le Saint-Esprit les a quittés depuis longtemps. Mais l'attention de Dieu, elle est sur les évangéliques. sur les évangéliques, les pancotistes, authentiques, classiques, sur ceux qui croient au plein Évangile. Les ministères, les fellowships, ces Églises-là, Dieu a un grand souci vis-à-vis de cela. N'oubliez pas que c'est à partir de eux que sont sorties les fausses doctrines de la prospérité. Il n'y a besoin de rien. C'est à partir de eux que ce n'est pas les baptistes qui nous ont apporté l'Évangile de prospérité. Ce sont les pancotistes. Ceux qui proclament être baptisés dans le Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit sont ceux qui continuent à dire « Dieu te veut riche matériellement avec beaucoup de bien. » Ils y arrivent l'Odyssée. Je n'ai besoin de rien. même pas de Jésus. Pourquoi on n'a pas besoin de Jésus ? Je n'ai plus besoin de lui. Tu peux prendre la porte, Jésus. Il n'y a pas de nous déranger. C'est à partir de ce corps que de nouvelles doctrines de possession de la terre ont pris naissance. Je suis un prédicateur de la pentecôtiste et classique depuis 50 ans. et je peux vous dire avec l'apôtre Paul je parle en langue plus que vous tous mais je m'attriste par la séduction qui sont entrées à l'intérieur, par les fausses doctrines qui sont en train de balayer littéralement des mouvements, des églises, tellement de croyants du plein évangile avec les hommes d'affaires du plein évangile qui ne discernent même plus. Des multitudes de chrétiens sont conduits aujourd'hui par des escrocs, par des escrocs, par des voleurs. Les gens sont emportés à tout vent de doctrines et de démons. La Bible parle que les démons enseignent dans 2 Timothée chapitre 4 l'Esprit nous avertit expressément que dans les derniers jours beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux enseignants. Les démons enseignent. Et cela est très grave ce que nous vivons actuellement. C'est la raison pour laquelle les véritables hommes de Dieu ne sont plus bienvenus. L'évangéliste qui auparavant prêchait à des païens, à des foules païennes, l'évangile de Christ en condamnant le péché. Les païens venaient en avance repentant avec des pleurs. N'avons plus cela. Aujourd'hui, les païens viennent en avance avec les mains dans les poches, avec une gomme dans la bouche. « Ah oui, Jésus, tada, 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 légèreté frivolée, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. » Le mélange, le mélange, la soupe, est un symbole de tiédère, de tiédère. Et aujourd'hui, vous voyez le mélange partout, partout. Quelque chose qui est dilué. Paul va dire « Nous ne diluons pas la parole de Dieu. Nous n'altérons pas, nous ne changeons pas la parole de Dieu. Elle est ce qu'elle est et on va s'en tenir à ce qu'elle déclare. » Aujourd'hui, c'est une soupe théologique. Vous voyez le mélange partout. Un fouillis, un amalgame. Par exemple, dans une église de l'Odyssée, un concert rock chrétien, supposément chrétien, comme la drogue chrétienne, la cigarette chrétienne, la pornographie chrétienne. Il suffit de mettre « chrétien » le label sur n'importe quoi. Quel mélange ! Incroyable ! Et dans ce concert rock chrétien, supposément, ces jeunes gens-là disaient et ont dit « Nous sommes là juste pour élever et glorifier le Seigneur Jésus-Christ. » Ils vous entendent à leur microbe, à côté de leur guitare, des paroles douces sur la sainteté. Ils vont parler de la sainteté, de la repentance même, de tout abandonner à Jésus-Christ. Et soudain, au milieu de leur concert, soudain, l'esprit diabolique les saisit, l'esprit d'Elvis Presley ou des fameux en Angleterre, les Beatles, vous voyez, soudain, ça les saisit, ces jeunes gens-là, supposément chrétiens, ça sent tomber sur eux et se transforme directement sous vos yeux en hard rocker, sensuel. faisant la fête, ayant du fogne, sans qu'ils soient aucunement ébranlés et en ayant aucune honte. Ils se glorifient et disent « On va, nous, emmener l'Église de Jésus-Christ là même où les chrétiens ne vont jamais. on va emmener l'Église dans les bars, on va emmener l'Église dans les concerts du monde et on prie, on prie, que Dieu nous donne l'oreille du monde. Nous voulons avoir la même foule que le monde. ce sont des ouvriers de Satan déguisés. Mais ce discrétien, c'est l'Église de l'Odyssée. Si je dois croire ce que Jésus a dit, ces gens-là, ces jeunes-là devraient recevoir des tomates. Ils devraient être haïs par le monde, être persécutés. Mais ils font ce que beaucoup font en Californie. Ces grands acteurs, souvent maintenant, ils le disent, ils donnent leur âme à Satan pour avoir le succès. Et ils le font, ces supposés chrétiens. Ils se donnent au diable pour avoir les foules et le monde. Et ensuite, ça rende dans ces églises par dizaines de milliers à la pelle. L'Église de l'Odyssée, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Lisez avec moi premier répit de Jean. Premier répit de Jean, chapitre 4, verset 4. Premier répit de Jean, 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le grand séducteur, le serpent, Satan, eux, eux, ils sont du monde. ça veut dire qu'ils appartiennent au monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ces fameux rockers, ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Le monde les écoute. Ah oui, ils écoutent. Ils ont les foules, les foules du monde, sans repentance. Nous, 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 Église authentique, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Normalement, s'ils étaient de Dieu, eh bien, dans les bars où ils vont, eh bien, ils devraient être repoussés. Il y a des gens qui ont voulu faire ça. Ils disent, moi, on va les témoigner dans les bars et les salles de danse. Ils sont restés sur la salle de danse. Chers amis, j'aimerais vous dire que si on chante pour Jésus-Christ devant le monde, on va être haïs, méprisés, moqués et ridiculisés. Ça, c'est le normal. C'est le normal. Les chanteurs de l'Évangile qui sont glorifiés et acceptés par le monde ont perdu la présence de Jésus. Qui cause le rejet ? Pourquoi sommes-nous rejetés du monde ? C'est simple. La vérité est la présence de Jésus. La présence de Jésus en nous. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, eux, ils prennent les cailloux et ils les lancent contre nous. Eux, on prend des fleurs et on leur lance des fleurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du même groupe que nous. Ils ne font pas partie. ils se disent chrétiens, mais c'est l'Église de la Odyssée. L'Église de la Odyssée. L'Évangile authentique est une offense. C'est scandaleux aux yeux du monde. Que j'ai besoin d'un homme cloué sur une croix pour me sauver pour l'éternité. À leurs yeux, c'est une folie totale. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia ! Gloire à Jésus. Le mensonge de la Odyssée inclut, je dirais, le rejet du retour soudain de Jésus. Ils ne veulent pas que Jésus revienne soudainement. Cette Église ne parle pas du retour de Jésus. Vous n'entendrez pas des messages sur l'enlèvement, sur le retour soudain, sur de veiller, prier, être aux aguets, ceinture attachée, vos valises à vos côtés, un départ instantané s'enviant. Jamais vous n'entendrez ce message dans ce genre d'Église-là à l'Odyssée. Pouvez-vous croire ce qu'il prêche actuellement dans cette Église ? Jésus ne peut pas revenir jusqu'à ce que nous, lui, ayons soumis la terre. Il dit et il prêche, Jésus ne peut pas revenir jusqu'à ce que nous ayons pris autorité et domination et que nous le fassions ensuite revenir dans un monde que nous lui aurons soumis. Il se moque à l'idée d'un retour inattendu, soudain, imminent de Jésus-Christ. Jésus a parlé d'un serviteur méchant. C'est la première lecture qu'on a fait au début de cette prédication. un serviteur méchant qui disait en lui-même « Mon maître tarde à venir. » Mon maître tarde à venir. Cette sorte d'enseignement dans l'Église de l'Odyssée où Jésus ne revient pas, voyez, peut-être qu'il va revenir dans 300 ans, dans 1000 ans, et ainsi de suite, voyez, même pas soudainement, pas bientôt, pas tout de suite, voyez, pas cette semaine. Cette sorte d'enseignement dans cette Église de l'Odyssée est un résultat direct d'une apostasie, d'un déclin spirituel, d'une tièdeur. Ce genre d'Église est remplie de rétrograde et peut-être même de personnes qui n'ont jamais été sauvées et de pasteurs qui n'ont jamais été sauvés. C'est un résultat d'une tièdeur, ni froid, ni bouillant, ni froid, ni bouillant, rétrograde. une lassitude de porter notre croix. Quand on est en feu, enflammé, bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'aime véritablement, alors, il y a un désir ardent de son retour le plus tôt possible. Viens nous chercher, Seigneur ! Hallelujah ! Il y a un désir pour le retour rapide, soudain de Jésus, d'être avec lui, d'admirer là-haut sa gloire, de marcher au travers des rues pavées de gloire et d'or. Hallelujah ! De revoir nos bien-aimés et tous ceux qui ont combattu avant nous pour le même évangile. Chers amis, quand on est en feu pour Jésus, c'est bien différent de notre tiède. Bien différent. Maintenant, le péché est en train d'abonder, vous le voyez, alors l'amour du plus grand nombre se refroidit. On parle des chrétiens, pas des païens. Les païens n'ont jamais eu l'amour de Dieu. L'amour agapé, c'est les chrétiens. L'amour du plus grand nombre de chrétiens va se refroidir. C'est Jésus-Christ. Le péché abondera. On renie. On renie aujourd'hui dans les milieux chrétiens le sacrifice de soi-même, le reniement de soi-même. L'Église court aujourd'hui pour chercher les honneurs de ce monde, chercher les honneurs du monde autour de nous, la puissance de ce monde, être reconnus par les autorités, ainsi de suite. On rit maintenant à l'idée de croyants qui seront changés en un instant, en un clin d'œil. Ce mystère glorieux dont parle Paul, je vous dis un mystère, mais mystère dans la Bible, ça veut dire maintenant mystère révélé, connu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés, changés, métamorphosés, glorifiés. Alléluia. Merci Seigneur. Mon cœur, il monte jusqu'en bas de ma gorge et il descend jusqu'à mes entrailles. Il fait ça. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ont remis la venue du Seigneur dans un futur lointain. Leur premier souci, ce n'est pas ce que Jésus fait. Leur premier souci, c'est ce que l'Église fait. Il faut nourrir, il faut donner des souliers, il faut donner des vêtements aux pauvres et tout de suite. « Oui, mais attends, il y en a des mouvements dans le monde si on est remplis partout. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas là qu'il y a notre attention. Ce n'est pas là qu'il faut, évidemment, se concentrer. L'intérêt présent de l'Église de la Odyssée n'est pas interne. Ils ne se voient même pas qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Il leur a dit « Si vous êtes des aveugles, ils sont nus, ils sont honteux. Honteux ! » Leur premier souci, c'est ce que eux font. Eux font. « Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Vous n'avez jamais connu. Allez en enfer. Et il va leur dire pourquoi ? Ouvrier d'iniquité. Double vie. Face double. Ils disent une chose. On pense que ce sont des beaux chrétiens, bien blancs, tout ça. En réalité, si vous mettez le doigt, c'est faux. Puis vous entrez à l'intérieur. Ah, ça pue. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit « Oui, je viens bientôt. » Le mot « bientôt », c'est « takou ». Ça veut dire « soudainement ». Je viens soudainement. C'est pas l'Église qui veut dire « Ah ben là, Seigneur, on a pris les gouvernes du monde entier, tout ça, puis là, maintenant, où est-il peut venir ? » Non, non. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui dit quand ? Et il dit que ça sera soudainement et que beaucoup vont rester. Il a parlé des vierges folles et des vierges sages. Il a parlé de ceux qui avaient l'extérieur, la lampe, mais sans huile, et d'autres qui avaient la lampe et l'huile. Et l'huile brûlait. Brûle-tu, mon frère ? Brûle-tu, ma soeur ? Et tu es enflammé pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Veillez et priez ! Aujourd'hui, cette Église, elle cherche à réunir, à réunir les cours bibliques, alpha et tout ce que vous voulez, bêta, puis x, y, z. Tout ça pour réunir avec le pape, et c'est gentil, regardez comme il est doux. Ah ! Satan, le diable, le mensonge, l'hypocrisie, je viens bientôt le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit car les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine, 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 mais on est surprendre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Tu ne sauras pas, tu ne sauras pas quand je viendrai à l'église morte de Sardes. Le Seigneur va dire tu penses que tu es rempli de vie ? Je veux te le dire, tu es mort, une église morte. Il n'y a aucune vie à l'intérieur. Quand tu rentres à l'intérieur, tu rentres dans un cimetière. Tu ne sauras pas quand je viendrai. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, à l'église de Sardes. Il faut veiller. Jésus a averti l'église de Sardes de veiller, d'être dans l'attente, de se repentir pour ne pas être pris par surprise. Pour ne pas être pris par surprise. Jésus a averti l'église de Sardes. Si la venue de Jésus est remise à plus tard, comme ils nous le disent, si la venue de Jésus est remise à plus tard, pourquoi le chrétien devrait-il être veillant et priant ? Pourquoi veiller ? Non, non. Si c'est un méchant serviteur qui dit mon maître tarde à venir, qu'est-ce que la Bible dit ? Le Seigneur viendra, il ne tardera pas dans l'épître aux Hébreux. mais ceux qui se retirent se retirent pour se perdre. Pour se perdre. J'aimerais vous dire cette fameuse évangile de sauver toujours sauvé. Regardez l'église de l'Odyssée, une église qui sera vomi entière par Jésus. Allons-nous croire les prédicateurs tièdes, modernes, où allons-nous faire reposer notre foi quand Jésus a dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vous n'y penserez pas. Jésus a averti « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et c'est de cette façon que vivaient les chrétiens au premier siècle. Ils partageaient le désir intense de l'apôtre Paul. Il a dit « J'ai le désir de m'en aller. » Il n'a pas dit « J'ai le désir de mourir. » « De m'en aller. » Le chrétien ne meurt jamais. Le chrétien s'en va. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » S'en aller pour nos chrétiens, c'est égal à être avec Jésus-Christ. Alléluia ! Merci Seigneur. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Ah ben certainement. Et nous voulons le meilleur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc évidemment, ils étaient ces premiers chrétiens occupés à faire l'œuvre de Dieu comme Abraham qui attendait la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait. Et nous attendons cette ville. Alléluia ! Veillez ! On va lire un passage, si vous voulez bien. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Verset 32. Marc 13, 32. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. » Est-ce que quelqu'un vous dit « Moi, je le sais. Moi, j'ai étudié tout le temps, puis les chiffres, puis Daniel, puis la... » Non, non. C'est clair ? Personne ne le sait. On reste là. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et regardez bien maintenant le verbe qui va arriver quatre fois en quelques versets. Jésus dit « Prenez garde, que vous soyez sur vos gardes. Garde à vous. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Quatre fois, ici, on a le verbe veillez. Nous devons être prêts. Amen. la suite du message ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour le clairon. Nous te bénissons pour la sonnette d'alarme. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu as dit que celui qui a des oreilles, des oreilles spirituelles, entendent ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Seigneur, tu nous parles. Nous voulons être dans le bon camp, le moment où tu vas venir soudainement. Aide chacun de tes enfants. Si nous sommes tièdes, pardonne-nous. Si nous ne sommes pas enflammés, Seigneur, alors enflamme-nous. sanctifiez nos cœurs. Nous voulons nettoyer nos vies. Nous voulons faire briller nos lampes. Nous voulons placer de l'huile à l'intérieur. Que cette huile soit brûlante et enflammée par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va bénir, Seigneur. On va... ... Sous-titrage ST' 501